... Padre Pio des Pietrelcina est sans doute l'un des saints les plus connus de notre époque. Des témoignages de personnes guéries grâce à un miracle obtenu par l'intercession du frère au stigmate sont aujourd'hui recueillis dans un DVD. Gemma Di Giorgi était aveugle et elle a recouvré la vue à l'âge de 7 ans grâce à Padre Pio. Aujourd'hui, elle voit même son pupille. Padre Pio l'a connu quand j'avais 7 ans. J'ai connu Padre Pio lorsque j'avais environ 7 ans. Je l'ai prié pour qu'il me fasse la grâce de recouvrer la vue dont j'étais privée depuis ma naissance. C'est ma grand-mère maternelle qui m'a emmenée chez lui. Pendant le voyage, avant d'arriver à San Giovanni Rotondo, ou plutôt avant de rencontrer Padre Pio, j'ai commencé à y voir. Les médecins qui avaient affirmé que sans pupille, elle n'aurait jamais pu voir, ne s'expliquent pas ce miracle. Ce cas émouvant et d'autres semblables sont présentés dans un DVD consacré au sein du Gargano par les soins de la fondation Eukmami. Le 24 avril dernier, la dépouille de Padre Pio a été exposée au public pour la première fois depuis sa mort en 1968 à San Giovanni Rotondo. Le corps du saint restera exposé à la vénération des fidèles jusqu'au 23 septembre 2009. Le 24 avril dernier, la dépouille de Padre Pio a été exposé à la vénération des fidèles jusqu'au 23 septembre 2009.